Un témoignage maintenant, celui du fils du président américain, Hunter Biden. Il avait été la cible de Donald Trump durant la campagne. Celui-ci pointait les dérapages et l'addiction du fils du candidat. Il a choisi de se livrer dans un livre où il revient sur le destin fracturé de sa famille alors qu'Hunter Biden rencontre et porterait Agnès Varamian avec Ariel Monange. Dans le clan Biden, il est le jeune frère. Celui que la presse a souvent surnommé le fils maudit du président. Non, moi je dirais que je suis le fils béni d'une belle famille. Mais c'est vrai que j'ai eu mon lot d'épreuves. Hunter Biden est celui qui ressemble sans doute le plus à son père et qui lui donne des cauchemars. Alcoolique, fumeur de krach depuis l'âge de 18 ans, il n'a rien épargné à sa famille. Je passais tout mon temps à quatre pattes, à fumer tout ce qui traînait et à prendre tout ce qui ressemblait à de la cocaïne. Pris en possession de drogue, sans travail, sans domicile, c'est la descente aux enfers. Son père, plutôt que de le cacher ou le répudier, va le chercher. Il ne m'a jamais laissé seul. Il a toujours été derrière moi pour ne pas me laisser tomber dans les abysses. Tout le temps là, à ma porte, à m'appeler, tout le temps à prendre des nouvelles. Un jour, il m'a littéralement pris entre ses mains, m'a serré et m'a dit « Je t'aime, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, aide-moi à t'aider. » Joe Biden et ses fils, une histoire si singulière. Beau et Hunter, âgés de 3 et 2 ans, survivent à l'accident de voiture dans lequel leur mère et leur sœur vont périr. Mon père, mon frère et moi, on s'est construits dans le cœur d'une tragédie qui nous a unis et que, je crois, peu de gens ont connu. Cet amour qui nous rassemble est incroyablement puissant. Des liens resserrés encore entre Hunter Biden et son père quand le grand frère meurt d'une fumeur au cerveau en 2015. Hunter, le maillon faible de la famille, que Donald Trump attaque pendant la campagne de 2020. Hunter a été renvoyé de l'armée, viré sans honneur pour avoir pris de la cocaïne. Avant ce face-à-face de candidat dans les coulisses, le père demande au fils ce qu'il doit répondre. « Je lui ai dit, papa, nous ne sommes pas la seule famille aux Etats-Unis à vivre ce que nous traversons avec la drogue. Je n'ai pas honte de ça, papa. Je suis fier de ce que je suis devenu et de m'en être sorti. » Hunter Biden est sobre et abstinent aujourd'hui. Il peint, vit en Californie. Son livre se nomme « Les belles choses ». Le père et le fils s'appellent deux fois par jour. « Il m'a appelé juste avant de monter dans l'avion. » Un fils sauvé par l'amour inconditionnel de son père. L'amour inconditionnel. Sous-titrage ST' 501